L'amour de Dieu, fasse ôter toutes les montagnes de votre vie. Quelque chose m'arrive cette nuit. Je dis quelque chose m'arrive ce soir. Je prie que la puissance du Seigneur dans son amour atteigne chacun au nom de Jésus Christ. Prions ensemble. Peintour, Messieurs, pour l'étude biblique, merci pour ton bon peuple, ton amour, ton peuple gracieux, les gens prêts à apprendre, merci pour les invités, pour les membres, pour tout le monde. Nous demandons que ce soir que tu ouvres les pages de l'écriture à tous au nom de Jésus Christ. Il parle à tout cœur. Changez tout le monde et que ta bonté soit sur tout le monde ce soir au nom de Jésus Christ. Garde-nous dans ton amour. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à Jean 14. En Jean 14, ce soir, nous allons voir du verset 15 jusqu'au verset 26. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je plierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, point, et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Quelqu'un l'a dit. Amen. Verset 21. Verset 21 dit. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et ce soir, comme nous examinons ces versets de lecture, qui se trouvent en Jean 14, du verset 15 à verset 6, nous allons voir la promesse du Consolateur aux disciples obéissants. La promesse du Consolateur pour les disciples obéissants. Vous comprenez qu'en ce temps-ci, Jésus était sur le point de finir son ministère. Il a rassemblé ses disciples qui étaient avec lui. Et il parlait de cette intuition finale et importante avant qu'il ne soit crucifié et qu'il ne soit allé au calvaire. Avant qu'il meure pour nous et pour tout le monde qui croira en son nom. A cause de cela, il leur donnait une instruction très importante en leur révélant les choses qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à ce point-là. Comme il a dit qu'il partira et qu'il laissera et qu'il quittera ce monde pour aller à l'au-delà, pour retourner à son Père au ciel. Ses disciples s'attristaient parce que Jésus leur avait dit qu'il va les quitter, qu'il va quitter le monde pour aller au ciel. Et qu'est-ce qu'ils pourraient-ils faire maintenant ? Comment seront-ils soutenus dans ce monde ? Parce que sa présence physique avec eux, comment auront-ils la guérison ? Comment vont-ils vivre ? Comment seront-ils encouragés ? Et comment auront-ils toutes les bénédictions qu'on a présentement tous ces trois ans et demi avec le Seigneur Jésus-Christ ? Maintenant, ils parlent. A cause de cela, ils étaient mécontents, ils étaient tristes et languissants. Cela les a frappés. C'est quand Jésus commençait à leur dire et dit que je prierai le Père et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternement avec vous. Verset 16. Il dit que je prierai le Père, je demanderai au Père et lui il vous donnera un autre consolateur. Oui, un autre là en grec, il y a deux aspects de signification. Numéro 1, il y a un autre, vous savez, un autre type. C'est comme vous avez quelque chose et vous dites et donnez-moi une autre espèce différente de ce que vous avez. Parce que vous pouvez utiliser le mot autre dans ce sens. Mais vous pouvez aussi l'utiliser un autre dans un autre sens ou un autre de la même espèce. Ceci est si bon et je veux un autre, mais pas un autre différent, mais un autre de la même espèce. C'est ce que le mot que Jésus a utilisé, que j'ai été avec vous, je suis avec vous. Vous croyez qu'il y aura une grande peste parce que je quitte, non, parce que je vais vous envoyer un autre de la même espèce, un autre de la même grâce, un autre du même amour et un autre du même, mais une autre de la même aide que le Père donneurante. Parce qu'il est appelé Consolateur, parce qu'il dit qu'il enverra un autre Consolateur comme moi-même, une autre divinité et une autre d'une puissance suprême, une autre déité. Mais ce sera un autre Consolateur, un Consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et si après trois ans et demi, et ce autre Consolateur qui viendra va nous quitter, non, que celui-ci demeurera éternellement. Et le Consolateur qui viendra en vous cette nuit va demeurer avec vous éternellement au nom de Jésus-Christ. Il a aussi dit au verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Ceux qui vont recevoir ce Consolateur auront quelque chose de spécial, vous aurez quelque chose que les gens de haut là-bas n'auront pas. Que les gens du monde n'auront pas. Quel que soit ce qu'ils ont, peu importe la force qu'ils ont, la connaissance qu'ils ont, quelle que soit la richesse qu'ils possèdent, la prospérité qu'ils possèdent, la position qu'ils détiennent dans le monde, s'ils sont dans le monde, vous aurez quelque chose que le monde ne peut pas recevoir. Et que le monde ne peut recevoir, verset 17, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, vous le connaissez, vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Oui, quand il demeure avec vous, il y a certains qui doutent de ces disciples du Seigneur Jésus-Christ. De tout le temps que Jésus est avec eux, est-ce qu'ils ont de doute ? Est-ce qu'ils ont quelque chose de différent, un style de vie des gens du monde ? Oui, c'est vrai, oui, ils étaient sauvés. Comment savons-nous qu'ils sont sauvés ? Il demeure avec vous. Il est avec vous maintenant. Vous avez le partenariat avec vous, vous avez le contact avec vous parce que vous êtes sauvés. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, retémoignage à votre cœur que vous êtes maintenant enfant de Dieu. Pour montrer qu'ils étaient sauvés, que l'Esprit de Dieu demeure avec eux. Voyons ce qui est dit dans le chapitre 15, verset 18. Si le monde vous rêve, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde. A cause de cela, le monde vous rêve. Étaient-ils sauvés ? Je dis, étaient-ils sauvés ? Oui, ils étaient sauvés parce qu'il dit que je vous ai choisi du milieu du monde. Chapitre 17, verset 14. Et je leur ai donné ta parole et le monde les a raillis parce que, parce que quoi ? Parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Qu'il n'y a pas de doute en vous. Ils étaient sauvés. Ils étaient enfants de Dieu. Et ils étaient disciples de Christ. Ils suivaient Christ. Et Jésus-Christ a dit qu'ils n'étaient pas du monde comme je ne suis pas du monde. Voyons le verset 16. Et ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Au fait, il nous a dit qu'il a dit à ses soins dix disciples en le cas dix. Voyons le cas dix, le cas dix, verset vingt, le cas dix, verset vingt, le cas dix, le cas dix, verset vingt. Cependant, ne vous réussissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réussissez-vous, mais réussissez-vous de ce que vos noms, dites-le-moi, sont écrits dans les cieux. Cela montre qu'ils étaient sauvés. Ils étaient enfants de Dieu. Ils étaient des disciples de Christ. Et maintenant, ils leur promettaient quelque chose. Ils leur promettaient le consolateur pour des disciples obéissants. Des disciples obéissants. Le Saint-Esprit lui-même était avec eux. Il était en eux. Il sera au-dedans d'eux pour eux. Et il sera avec eux pour toujours. Et ils vont garder et obéir au commandement du Seigneur qui va se manifester à eux, qui va se révéler à eux dans une mesure plus grande, dans une mesure plus large, plus étendue, dans une mesure plus approfondie. Je prie que cette plus grande, approfondie, espérance du Saint-Esprit soit la vôtre ce soir au nom de Jésus-Christ. Le titre est La promesse du consolateur pour les disciples obéissants. Nous allons voir trois points. Premier point. Notre consécration et notre soumission à son enseignement. Notre consécration et notre soumission à son enseignement. Deuxième point. Le consolateur. L'esprit de vérité. Le consolateur. Esprit de vérité. Numéro trois. Les caractéristiques de l'esprit en tant qu'enseignant. Les caractéristiques de l'esprit en tant qu'enseignant. On va au premier point. Notre consécration et notre soumission à son enseignement. Le Seigneur Jésus-Christ espérait que s'ils sont ses disciples, qu'ils doivent apprendre de lui. S'ils sont ses disciples, ils doivent le suivre. Si réellement ils sont disciples de Christ, ils sont apprenants de Christ, ils doivent le recevoir. Recevoir le Seigneur, recevoir sa parole, recevoir ses commandements et tout ce qu'il leur avait dit. Parce que s'ils aiment, vous voyez, il y a des gens qui croient qu'ils manifestent leur amour tout en pleurant. C'est ce que Jésus leur disait. Jésus disait. Mais vous dites que vous m'aimez. Mais la manière dont vous démontrez l'amour là, c'est quand vous êtes triste. Non, il s'en va. Il retourne au Père. Si vous m'aimez, vous allez vous réjouir parce que je dis que je retourne au Père. Mais l'amour qui est égoïste, l'amour qui ne veut pas que je quitte ici et que je retourne au Père Céleste. Et que je retourne à ma gloire au Ciel cet amour là qui pleure, l'amour là qui se lamente. Et que nous allons te rater, te manquer, que je veux la démonstration de l'amour d'une autre manière. Voyons Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pas par l'âme, pas par des pleurs, pas par des lamentations. Vous m'aimez. Vous allez montrer cela par l'obéissance et tout en gardant mes commandements. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Ce n'est pas ceux qui professent que nous temons. Il ne faut pas partir. Nous temons, nous pleurons. Nous temons, nous sommes attristés. Regardez nos lames. Nos lames montrent que nous temons. Non, 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 non. On ne mesure l'amour comme ça. Le ciel ne mesure pas l'amour comme ça. C'est-à-dire, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et dire que si vous l'aimez comme ça et que vous gardez sa parole, il va se révéler de plus en plus à vous, chaque jour, à chaque étape de votre vie, comme vous l'aimez, comme vous l'aimez. Et il y aura manifestation de sa grâce, de sa bonté, de sa gloire, la manifestation de sa puissance dans votre vie. Alors, celui qui m'aime et qui garde, mais comment demande, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. 22 Jude, non pas l'Escario, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Comment se fait que tu vas te faire connaître à nous et non au monde? Est-ce que vous avez remarqué que Jésus était mort selon ce qu'il a dit et selon les prophéties de l'Ancien Testament? Évidemment, il était enseveli, il est ressuscité le troisième jour. Et que vous savez que lorsqu'il était ressuscité le troisième jour, on aurait pensé que... Va te montrer aux pharisiens que tu as ressuscité des morts. Mais il n'était pas allé se montrer aux pharisiens, mais aux gens du monde, à ces pharisiens et à ces critiques, après sa résurrection d'être mort, L'Ancien a dit qu'il n'est pas ici, pourquoi chercher celui qui vit parmi les morts? Il dit à ses disciples qu'il est allé à Galilée et Jésus était montré à ses disciples et il a dit, Père à vous! Et si Thomas n'était pas là, lorsqu'il était là à la prochaine, il est revenu se révéler à ses disciples. Et il s'est fait connaître aux gens qui l'aiment et non aux gens du monde. Voir le verset 23, Jésus lui répondit, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Voir l'accent de Jésus Christ, et il voudrait nous faire comprendre que l'amour est quelque chose de pratique, l'amour est quelque chose de visible, l'amour est quelque chose de remarquable. Et l'amour se manifeste tout en gardant sa parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure avec notre demeure chez lui. Regardez un peu ici. Vous voyez ici quelqu'un, et chaque fois il vous négligent, quelqu'un qui vous dénigre, qui vous déconsidère, il est quelqu'un qui est contre vous. Vous n'allez pas demeurer avec une telle personne, vous n'allez pas arrêter qu'habiter avec lui. Mais Jésus dit, mais si vous gardez ma parole, vous allez me montrer que vous m'aimez, vous m'aimez, mon Père vous aimera, et moi si je vais vous aimer, non seulement ça, nous nous viendrons, et demeurer, faire notre demeure, notre habitation, notre logement avec vous. Si vous voulez qu'il soit avec vous, si vous voulez qu'il continue de vous aider, en tant que partenaire, en tant que celui qui réside en vous, à tout moment, tout ce dont vous aurez besoin, c'est de l'aimer, garder son commandement, et sa présence ne vous abandonnera pas, au nom de Jésus Christ. Et puis il dit au verset 24, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes commandements, que si un homme pour être religieux, ne garde pas mes parents, un homme, une femme qui est religieuse, qui n'obéit pas au commandement du Seigneur, il garde leur volonté, et leur décision, voici ce que je voudrais faire, et puis ils viennent chaque dimanche, chaque sabbat, Seigneur je t'aime, que tu es merveilleux, que tu es grand, que tu es majestueux, et puis ils donnent tous ces attributs, tous ces titres, au Seigneur Jésus Christ. Non, qu'il ne m'aime pas, Seigneur il parle seul. Ce sont des paroles de bourgeois, mais si réellement vous êtes né de nouveau, si réellement vous êtes enfant de Dieu, et que vous voulez montrer que vous-même, il n'y a qu'une seule caractéristique, une seule évidence, que vous soyez obéissant à ma parole, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez, n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cette chose, pendant que je demeure avec vous. et voyons Jean au chapitre 15, et la consécration, si vous êtes un vrai enfant de Dieu, et vous voulez montrer que réellement vous aimez le Seigneur, la caractéristique, l'évidence est que vous êtes obéissant à sa parole, vous vous engagez, vous vous consacrez, vous vous adonnez, vous vous abandonnez totalement, absolument au Seigneur, que vous soumettez votre volonté, votre esprit, votre âme, et vous faites, vous jurez allégeance au Seigneur, vous jurez fidélité au Seigneur, que vous jurez votre volonté, de tout faire au Seigneur, de toute votre vie, que vous serez obéissant au Seigneur, parce que vous savez que, voici la façon dont le ciel reconnaît l'amour, voici la manière dont Jésus reconnaît l'amour, la façon dont le Père Seigneur reconnaît l'amour, pour que vous soyez obéissant, que vous obéissiez à sa parole, Jean 15, verset 10, Jean 15, 10, Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour, il a répété cela à maintes reprises, afin que vous le compreniez, parce qu'il n'y a pas d'obéissance dans votre vie, s'il n'y a pas le fait de garder les commandements de Dieu dans votre vie, s'il n'y a pas la consécration à suivre la parole de Dieu dans votre vie, et si vous ne vous examinez pas les domaines de votre vie, les détails de votre vie, et que votre vie n'est pas selon la parole de Dieu, il n'y a pas d'amour là-bas, mais l'amour que le Seigneur espère de nous, l'amour qui va se manifester dans la fin de Dieu, dans un disciple obéissant, c'est de voir la parole de Dieu, et d'y obéir, vivre selon la parole de Dieu, c'est de voir la parole de Dieu, et être obéissant à cette parole de Dieu, verset 11, Jean 15, verset 11, Je vous ai dit cette chose, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite, est-ce que vous êtes joyeux? Le Seigneur va augmenter cette joie, et votre joie sera à son comble au nom de Jésus Christ, verset 12, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, il n'y a pas de plus grand amour, que de donner sa vie pour ses amis, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, c'est l'amour de l'amour, ça c'est la mesure de l'amour de Dieu, tu dis que je suis en commun avec le Seigneur, es-tu obéissant, tu dis que je suis enfant de Dieu, es-tu obéissant, tu dis que j'aime le Seigneur, j'aime Jésus, il est mon sauveur, j'aime Jésus, il est mon guérisseur, j'aime Jésus, c'est lui qui me sanctifie, ce ne sont pas des paroles vides de la bouche, mais ça dépend de votre fidélité, obéissance à la parole de Dieu, et ces commandements, qu'il a dit, il dit que, si vous-même, si tu m'aimes, vous allez garder mes commandements, voir ce qu'il dit, de ces commandements, en Matthieu 24, 35, Matthieu 24, 35, Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, le ciel et la terre passeront, mais mes commandements ne passeront point, mes exigences ne passeront pas, mes paroles ne passeront pas, ma volonté ne passeront pas, les commandements que j'ai donnés à mes disciples, les commandements qui sont donnés ne passeront pas, N'allez pas dire que ça c'est à ce temps-là, ça c'est l'époque-là, voici, ce sont les premiers disciples du Seigneur, alors ils pourraient obéir au Seigneur, mais regarde-moi, je suis dans cette nouvelle génération après eux, comment pourrait être obéissant à la parole du Seigneur ? Si vous aimez le Seigneur, si vous avez le même salut qu'il avait, si vous avez le même amour, la même croyance que, si vous avez le même engagement qu'avait ces disciples, alors vous serez obéissant à la parole du Seigneur. Il nous dit en Matthieu 28, je lis verset 19, Matthieu 28, 19, à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur, voyez cela, et enseignez-leur, à observer tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il leur a présenté, tous les commandements qu'il leur avait donnés, non seulement pour eux seuls, non seulement pour ses premiers disciples, non seulement pour ses premiers apôtres, mais pour tous les disciples, mais pour tous les apprenants, pour tous les croyants, tous les enfants de Dieu, jusqu'à la fin du monde. Verset 20, et enseignez-leur, à observer combien de choses, dites-leur, combien de choses, tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, et l'église a dit, Amen. Il nous dit que les commandements de Dieu sont pour aujourd'hui, les commandements du Seigneur continuent, Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, ce qu'il avait dit, c'est ce qu'il dit maintenant, et dit qu'il veut que ces commandements, les commandements de Jésus ne sont pas inutiles, ne sont pas démodés, ne sont pas surannés, ne sont pas acaïques, ne sont pas des choses à obéir, à jeter au rancard, on ne cherche pas quelque chose de nouveau, Jésus est le même à tout moment, et Dieu est le même à tout moment, et ses commandements sont les mêmes à tout moment. Alors, il a commandé la répétence, c'est nécessaire, il a commandé la rétitution, c'est nécessaire, il a commandé la justice, c'est nécessaire, il a commandé la pureté de cœur, c'est nécessaire, il a commandé le baptême d'eau, c'est nécessaire, il a commandé la sainte scène, c'est nécessaire, il a commandé la monogamie, un homme, une femme, jusqu'à ce que l'amour la sépare, c'est nécessaire, il a commandé que vous allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle, la création, c'est toujours nécessaire, il a commandé que vous faites valoir jusqu'à ce qu'il vienne, c'est nécessaire, et il dit que regardez mon commandement, alors si vous dites que vous m'aimez, alors oui, l'évidence que vous m'aimez, que vous soyez obéissant au commandement que je vous ai donné, nous allons suivre la parole de Dieu, nous serons obéissants à la parole du Seigneur, et c'est dit jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin du monde, on va à Colossiens au chapitre 3, Colossiens, Colossiens 3, 16, Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, que les commandements de Christ demeurent en vous, que les exigences de Christ demeurent en vous, que la parole de Christ demeure en vous, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, intruisez-vous et exhaltez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des sommes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce, et quoi que vous fassiez, que je sois en obéissance au commandement du Seigneur, quoi que vous vous disiez, que je sois en obéissance au commandement du Seigneur, et où que vous soyez allé, que je sois en obéissance à la parole du Seigneur, quel que soit votre habillement, que je sois en accord avec la parole de Dieu, quel que soit votre témoignage, que je sois en accord avec la parole de Dieu, ce que vous vendez, ce que vous achetez, ce que vous prenez, ce que vous ne prenez pas, ce que vous buvez, ce que vous ne buvez pas, Et quoi que vous fassiez En parole ou en oeuvre Faites tout au nom du Seigneur Jésus En rendant par lui Des actions de grâce à Dieu Le Père Les gens qui ne sont pas des de nouveaux Les gens qui ne sont pas de vrais chrétiens Les gens qui ne sont pas des chrétiens selon la Bible Ils vont à l'église le dimanche Ils croient que la parole de Dieu c'est pour le dimanche Que la parole de Dieu C'est pour ce temps d'adoration Le lundi ils vont à leur lieu Regardez le caractère Regardez la peau de vin Regardez la subondation Regardez la foule Regardez le mensonge Regardez le détournement Ils vont marcher Ils ne vont pas avec la parole de Dieu Ils vont à la famille A la maison La parole de Dieu n'est pas là Alors ils ne vont pas avec la parole de Dieu Ils lisent la parole le dimanche Et le dimanche prochain Ils viennent encore Nous voici encore On veut adorer le Seigneur Je vais écouter la parole de Dieu Mais la parole n'a aucun impact Aucun effet sur leur vie Ils n'aiment pas le Seigneur Parce qu'ils rejettent la parole du Seigneur Mais le Seigneur dit Que si vous l'aimez Vous allez demeurer avec la parole de Dieu Réter la parole Vous serez obéissant à la parole A tout moment A chaque moment Partout Et à chaque endroit Et à chaque période de votre vie 1er Pierre 1er Pierre 1er Pierre Au chapitre 1 1er Pierre 1 Verset 14 Comme des enfants obéissants Quel type d'enfant suis-je ? Quel type d'enfant vous êtes ? Quel type de serviteur vous êtes ? Quel type de croyant vous êtes ? Comme des enfants obéissants Si vous ne pouvez pas obéir à la parole du Seigneur Cela veut dire que vous n'avez pas la grâce Cela veut dire que vous n'êtes pas souvié Cela veut dire que vous n'êtes pas né De nouveau Si vous êtes né de nouveau Alors vous serez un enfant obéissant de Dieu Et si nous sommes né de nouveau Si nous avons goûté que le Seigneur est bon Nous serons des enfants en obéissant Comme des enfants obéissants Ne vous conformez pas au conventisme que vous aviez autrefois Quand vous étiez dans l'ignorance Mais puisque celui qui vous a appelé est saint Vous aussi soyez saint Quelqu'un là-bas Vous aussi soyez saint Quelqu'un là-bas aidez-moi Vous aussi soyez saint Aidez-moi Vous aussi soyez saint Dans combien de choses ? Dans toute votre conduite Vous voyez cela Il y a des gens Des gens qui trient Que dans ce domaine je serai saint Dans ce domaine je serai saint Dans l'autre domaine là je serai saint Mais il veut que tu sois saint Dans toute votre conduite C'est-à-dire dans votre caractère C'est-à-dire dans votre comportement C'est-à-dire que dans votre style de vie Parti où vous vous trouvez Sur la route Soyez saint Dans le taxi Soyez saint Vous êtes dans le bus Soyez saint Dans le bus Vous êtes au marché Dans un lieu public Soyez saint là-bas Et vous êtes à l'examen Vous écrivez Passez les amens Soyez saint Vous vendez au marché Demeurez saint À tout moment Entre vous Marie et femme Soyez saint À tout moment D'accord Et ça c'est Marie et femme Et donc Vous fâchez Et vous commencez À lutter Et que dans toute situation Où vous trouvez Le commandement du Seigneur Et que Que si votre justice Ne supporte pas Celle des scribes Et des pharisiens Vous n'entrerez pas Dans le royaume De Dieu Donc si vous voulez Entrer dans le royaume De Dieu Si vous voulez Montrer Prouver Et l'évidence Que vous lui appartenez Donc vous devez Demeurer saint Dans toute votre Conduite À tout moment Verset 16 Selon Selon qu'il est écrit Vous serez Selon qu'il est écrit Selon qu'il est écrit Vous serez Saint Selon qu'il est écrit Vous serez saint Car je suis saint Vous serez saint Car je suis saint Vous voyez Il y a des gens Il dit Qu'il est saint D'été À la vie profonde À la tortue De la vie profonde Mais quand vous allez À la vie profonde La seule chose à écouter Soyez saint Car Parce que vous êtes De la vie profonde Il dit Que Vous serez saint Car Je suis saint Car je suis saint C'est écrit Avant La fondation Obélétoration D'humilitaire De la vie Chrétienne profonde Mais Dieu a dit La raison pour laquelle Il veut que vous soyez saint Pas à cause Du nom de votre église Pas à cause De la dénomination Pas à cause Du fait Que vous êtes Membre de la vie profonde Ici Ou bien dans une autre église Il dit Parce que la nature De Dieu est sainte Parce que le ciel est saint Parce que les anges Sont saints Parce que Toutes Les rues du ciel Sont saintes Parce que La Bible est sainte La sainte Bible Tout ce qui concerne Dieu Est sainte Parce que tu es enfant de Dieu En tant qu'enfant obéissant En tant qu'homme des enfants obéissant Ne vous conformez pas Au conventiste Que vous aviez autrefois Quand vous étiez dans l'ignorance Mais puisque celui Qui vous a appelé saint Vous aussi Soyez saint Dans toute votre conduite Selon qu'il est écrit Vous serez saint Car je suis saint En tant qu'enfant de Dieu Si vous voulez prouver Que vous aimez Dieu Alors vous devez obéir La parole de Dieu Vous devez être obéissant La parole de Dieu On va à 1er Jean 2 1er Jean 2 1er Jean 2 Verset 3 Si nous gardons Ces commandements Par là Nous savons Que nous l'avons connu C'est l'évidence Que nous le connaissons L'évidence Que nous sommes Nés de nouveau L'évidence Que nous sommes Afin de Dieu Et que nous sommes Disciples de Christ Et dit Si nous gardons Ces commandements Par là Nous savons Que nous l'avons connu Parfois Dans nos réunions Et dans l'occasion Au témoignage On voit cette personne Qui vient dire Gloire à Dieu Je suis enfant de Dieu Gloire à Dieu Je veux que vous Prêtiez attention A mon témoignage J'étais là-bas J'étais là Je suis arrivé Et puis J'en étais sorti Est-ce que vous ne voyez pas Cela Gloire à Dieu Je suis enfant de Dieu Et la femme Écoutait La femme Disait Mon mari Regardez mon mari L'homme Mon mari Dans le témoignage Qu'il est enfant de Dieu Je sais comment Il me bat à la maison Je sais comment Il se fâche Et casser le verre à la maison Je sais Je sais Que c'est un homme C'est un homme Tête Il vaut lui-même De son service Ça ce n'est pas Être enfant de Dieu Si tu veux montrer Que tu es enfant de Dieu Ce n'est pas Un vide témoignage Ce n'est pas La profession vide Gloire à Dieu Je suis enfant de Dieu Qu'on le voit de ta vie Qu'on sache Que tu es obéissant La part de Dieu C'est-à-dire que Et si nous gardons Ces commandements Par là Nous savons Que nous l'avons connu Quatre Celui qui dit Je l'ai connu Et qui ne garde pas Ces commandements Est un menteur Celui qui dit Que je le connais Je suis né de nouveau Je suis enfant de Dieu Je vais à la vie profonde Je vais à la vie élevée Je vais à la vie riche Celui qui dit Qu'il connait Dieu Dans son sens Qu'est-ce que ce qu'il dit Et qui ne garde pas Les commandements de Dieu Est un menteur Et la vérité N'est pas à lui Mais celui qui garde Sa parole Mais celui qui garde Sa parole Regardez ceci Mais celui qui garde Sa parole L'amour de Dieu Est véritablement Parfait en lui Par là Nous savons Que nous sommes En lui C'est l'évidence Que nous connaissons Le Seigneur L'évidence Que nous sommes Enfants de Dieu 1er Jean Au chapitre 5 1er Jean 5 Je lis Verset 2 Nous connaissons Que nous aimons Les enfants de Dieu Lorsque nous aimons Dieu Et que nous pratiquons Ces commandements Voir cela Vous devez souligner Cela dans votre Bible Vous devez mesurer Cela avec votre vie Vous devez Comparer cela Avec votre vie A votre vie Verset 3 Car l'amour de Dieu Consiste à garder Ces commandements Et ces commandements Ne sont pas pénibles Ces commandements Ne sont pas pénibles Au fait C'est ce que le Seigneur A dit Même de l'Ancien Testament Quand on voit Deutéronome 4 Deutéronome 4 Deutéronome 4 Verset 2 Deutéronome 4 Verset 2 Vous n'ajouterez rien A ce que je vous prescris Et vous n'en retrangerez rien Mais vous observerez Les commandements De l'Éternel Votre Dieu Tels que je vous Les prescris N'allez pas ajouter La parole de Dieu Il y a des gens Qui essaient d'ajouter La tradition A la parole de Dieu Et c'est ce qui fait Que les pharisiens N'étaient pas Nédrévaux C'est ce qui fait Que ces religieux Ces saigniciens Ne connaissaient pas Le Seigneur Parce qu'ils ont ajouté La tradition A la parole de Dieu Est-ce que vous savez Qu'il y a des gens Ils viennent à notre église ici A la vie A l'église de la vie profonde Mais ils étaient membres Dans une église Où on brûle l'encens La bougie C'était dans une église Où ils brûlent des parfums C'est cela Où dans une église On raconte des histoires Et il y a des pratiques Là-bas Qu'on ne trouve pas Dans la Bible Et quoi qu'ils Prophèrent être ici Je suis né de nouveau Ils ajoutent Ses credos A la parole de Dieu Ici Et le Seigneur A la parole de Dieu Le Seigneur Mais tu ne le suis pas Que tu suis la tradition De cette vieille Société de religion Où tu étais Et que Tu ne vas pas Sous traiter Tu vas obéir A la totalité De la parole de Dieu Si tu obéis à Dieu Tu ne vas pas dire Si tu aimes Dieu Tu ne vas pas dire Que je n'aime pas cela J'accepte la fée Parce que Ce n'est pas la foi Qu'on peut vaincre Chaque défi Et chaque difficulté On parle Et si tout cela Prenez le bouclet de la foi Vous serez à mesure Des trains Tous les trains Enflammés du malin A chaque fois Que le pateur parle De la foi Oh je prête attention Oh je suis bien chargé Oh je cherche tout Je vois tout Parce que La foi Est la clé Mais maintenant Quand tu parles De la repentance La repentance Oh vraiment Je ne comprends pas cela La réduction Moi je n'aime pas La réduction Tout ce que tu as volé Tout ce que tu as pris Si tu dis Que tu es né de nouveau Et que tu amènes ton offrand Sur l'autel Tu te rappelles Que ton frère A quelque chose contre toi Lève ton offrand Sur l'autel Et va te réconcilier Avec ton frère Alors sachez que Seigneur J'ai donné La moitié De mes biens Aux pauvres Si j'ai pris Quelque chose Si j'ai pris Quelque chose De tort De quelqu'un Si j'ai pris Quelque chose A tort De quelqu'un Je lui Remets Je lui rend Le quadruple Jésus veut Que vous fassiez La réduction Là où vous avez Faudu les autres Vous avez menti aux autres Vous avez triché les autres Et vous avez fait Quelque chose De mauvais Contre les autres Qui doit être corrigé Le Seigneur dit Que vous n'allez pas Ajouter la transition En sa parole Vous n'allez pas Oter Vous n'allez Rien ôter De la parole de Dieu Vous avez dit Que moi je n'ai pas cela Mais voyons encore cela De Théronome 4 Au verset 2 Vous n'ajouterez Rien A ce que je vous prescris Et vous n'en Retrangerez Rien Mais vous observerez Les commandements De l'Éternel Votre Dieu Quelque je vous l'ai prescrit Je prie que vous Soyez obéissants Je prie que vous Soyez obéissants De Théronome 30 De Théronome 30 Verset 6 L'Éternel Ton Dieu te comblera De bien En faisant prospérer Verset 8 Et toi Tu reviendras L'Éternel Tu obéiras Savoir Et tu mettras En pratique Tous ces commandements Que je te prescris Aujourd'hui Verset 6 Il te sanctifie Le cœur Il te purifie Il te sanctifie Et puis Il nous dit Que tu obéis Au commandement De Dieu Et Et tu obéis A Tu obéis A tout ce qu'il te dit Quand tu obéis Au commandement De Dieu Alors On le fait De tout le cœur On le fait Gairement On le fait Promptuellement Ce n'est pas que Vous traînassez les pas Et si l'enlèvement A lieu Avant que vous ne vous apprêtez Que je ne suis pas Maintenant prêt Je vais y passer Et soudain La trompeur sonne Et soudain Les mots en crise Ressuscitent Et soudain Nous qui sommes vivants Nous sommes enlevés Ensemble D'être avec le Seigneur Dans les airs Et il y a Il y a quelque chose Qui t'apesantit Il y a quelque chose Qui te fait Qui te grandverse Parce que tu n'es pas purifié Parce que tu n'es pas prompt Parce que tu n'es pas prompt A faire la réduction Tu n'es pas prompt A obéir A la parole du Seigneur Et nous dis En somme 119 En somme En somme Ouvrez la Bible Et Vous avez souligné Dans votre Bible Somme 119 Verset 60 Je me hâte Je ne dis faire point Donc servez Tes commandements Ça c'est l'amour Ça c'est l'amour C'est l'évidence Que vous aimez Dieu Et vous ne traînissez pas Les pas Vous ne Vous retirez pas Vous ne l'embennez pas Mais vous aimez le Seigneur Et vous Ne différez point D'observer Les commandements du Seigneur Et nous dire Que si nous n'obéissons pas A ces commandements Si nous ne gardons pas Les commandements du Seigneur C'est cela Que nous n'aimons pas Le Seigneur On retourne A Jean 14 Nous retournons A Jean 14 Qui nous dit Que si nous aimons Le Seigneur Nous allons garder Sa parole Si nous ne gardons pas Ces commandements C'est une C'est l'évidence Que réellement On n'aime pas Le Seigneur Jean 14 Verset 24 Nous dit Celui qui ne m'aime pas Ne garde Point mes paroles Et la parole Que vous entendez N'est pas de moi Mais du Père Qui m'a envoyé Professez L'aimer Sans lui obéir Professez L'aimer Sans garder Ses commandements Et faites De nous Des menteurs Ceux qui disent Qu'ils aiment Christ Et qu'ils rejettent Cette doctrine Je dis que La doctrine Un homme Une femme Cela Moi je ne sais pas Ce que je vais faire Avec cela Parce que J'ai essayé La femme Je veux une autre femme Je veux une autre Après tout Celui aussi J'ai ajouté Deux Trois Femmes Et pourquoi pas moi Le Seigneur Jésus a dit Que la part de Dieu Est très claire Que celui Qui les a fait Au commençant Avec deux Hommes et femmes Un homme Une femme Et les deux Et non les trois Et les deux Seront une seule chair Ce que Dieu a séparé Que personne Ne laissez pas Et Celui qui dit Qu'il Qu'il aime Christ Mais qu'il rejette Cette doctrine N'aime pas Dieu Celui qui dit Qu'il aime Dieu Mais qu'il réside A sa Seigneurie Que le Seigneur Ne le contrôle pas Alors que le Seigneur N'est pas L'autorité sur lui Il dit Oui Seigneur Tu es mon sauveur Mais je fais ce que je veux Tu es mon Seigneur Mais je fais ma volonté Tu es mon Seigneur Mais tu ne seras pas Le Seigneur sur moi Celui qui dit Qu'il aime Dieu Et qui résiste Et qui résiste A la Seigneurie A la Seigneurie De Christ Et n'est pas De Dieu Celui qui dit Qu'il aime Dieu Et qui Déconsidère Ses commandements N'aime pas Dieu Les commandements Sont là Mais tu n'as rien A faire avec Ses commandements Celui qui dit Qu'il aime Dieu Et qui désobéit A sa parole Qui désobéit A la parole Du Seigneur Voici la parole De Dieu Aimez-vous les uns Les autres Comme je vous ai aimé Surtout Ce que vous voulez Que les autres Vous fassent Faites-le de même Alors celui qui dit Qu'il aime Dieu L'autre dit Qu'il est homme d'église La femme dit Qu'elle va à l'église Aimer Ces gens-là Désobéissent A la parole de Dieu Ça ce n'est pas Le christianisme Tu dis que Tu aimes Dieu Mais tu négliges Ses ordonnances Quelles sont Les ordonnances Si tu crois Et que tu es baptisé Tu seras sauvé Que je suis baptisé En tant qu'enfant Avant que je me suis repenti Comme tu dis Que tu t'es repenti L'ordonnance du Seigneur Est que Tu crois Et que tu seras baptisé Toi qui négliges L'ordonnance De la Sainte Essène Le Seigneur Faites-le En mémoire De moi Toute la fois Qu'il aura la Sainte Essène Tu dis que Moi je ne sais pas Si je suis qualifié ou pas Et chaque fois Tu t'enfuis Tu fuis Tu fuis Devant la Sainte Essène Celui qui dit Qu'il aime le Seigneur Et qu'il négligent Ses ordonnances L'homme là dit Que j'aime la femme Et je méprise Ses messagers Les messagers du Seigneur Qui nous sont envoyés Alors qu'ils nous lisent La parole de Dieu Qui nous prêchent La parole de Dieu Alors qu'ils nous déclarent La vérité de la parole de Dieu Alors parce que Vous les méprisez Vous méprisez les messagers Du Seigneur Alors vous n'êtes pas Enfant de Dieu Celui qui dit Qu'il aime le Seigneur Et qui s'oppose A la volonté de Dieu Il s'oppose A ce que Dieu Voici la volonté de Dieu Alors marchez-y Alors vous trouverez Le repos de vos âmes Mais ne vont pas Celui qui dit Qu'il aime le Seigneur Mais qui évite Son standard Le standard de la parole de Dieu Alors le standard Alors qui sera pour nous Dans tout ce qu'on fait Qu'on mange Qu'on boive Qu'on se marie Qu'on fasse les épousailles Qu'on fasse l'intervent L'intervent Au mieux que ce soit La célébration On obéit à la parole de Dieu Mais lui dit Que non j'aime Dieu Mais que lui Quand même Il évite le standard de Christ Celui qui dit Qu'il aime Dieu Et qu'il abandonne sa parole J'aime Dieu Mais tu peux dire cela Tu dis cela Depuis 10 ans Tu es membre de l'église Depuis 10 ans Aller par tout le monde Et prêcher La bonne La créature Le commandement du Seigneur Il l'évite Et le commandement du Seigneur Il l'abandonne Celui qui dit Qu'il aime Dieu Et qu'il agit Contre Son ordre Fais-ce qu'il faut faire Et nous dit Que comme notre sauveur Comme le chef Le capitaine De notre salut Cet homme Cette femme Dit que J'aime Dieu Et agit Contre La parole de Dieu Celui qui dit Qu'il aime Dieu Et qui Et qui Et qui Décourage L'obéissance L'autre veut l'obéir Il est découragé L'autre veut faire la rétention La rétention Il est découragé L'autre veut obéir La parole de Dieu A la lettre Dans tous les détails Mais cet homme Cette femme Dit que Moi aussi j'aime Dieu Moi aussi j'aime Dieu Et il décourage l'obéissance Tous ces gens Tous ces gens Tous ces gens là Se séduisent Alors ils n'ont pas de relation Constante avec Si nous aimons le Seigneur Nous allons obéir à sa parole Il dit Si nous aimons le Seigneur Nous allons garder sa parole Deuxième 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 Corinthien Chapitre 5 Verset 14 Car l'amour de Christ Nous pèse Parce que nous estimons Que si un seul est mort Pour tous Tous donc sont morts Nous sommes morts au péché Nous sommes morts en société Nous sommes morts au monde Et vous êtes morts A la nature adamique Parce que Christ est mort pour vous Donc vous mourrez A tous ceux qui sont mauvais Et qu'il est mort Pour tous Afin que ceux qui vivent Ne vivent plus pour eux-mêmes Mais pour celui Qui est mort Et ressuscité pour eux Je prie Que cette évidence D'être enfant de Dieu Soit dans votre vie Au nom de Jésus Christ Nous allons au deuxième point Le Consolateur L'Esprit de vérité Le Consolateur L'Esprit de vérité En retournant A Jean 14 Jean 14 Je lis le verset 16 Jean 14 Je lis le verset 16 Et moi je prierai le Père Et il vous donnera Un autre Consolateur Afin qu'il demeure Éternellement avec vous Qu'il envoie le Saint-Esprit Et il dit J'enverrai Il ne leur donne pas cela Aussitôt Mais il fait une promesse Qu'il enverra Le Saint-Esprit A vous Le verset 17 Et il dit Et l'Esprit de vérité Que le monde Ne peut recevoir Les pécheurs Ne peuvent pas recevoir Le Saint-Esprit Les gens Qui ne se sont pas repentis Les gens Qui ne sont pas Qui ne sont pas convertis Les gens qui ne sont pas Afin de Dieu Ne peuvent pas dire Que Saint-Esprit vient Saint-Esprit vient Saint-Esprit vient Non Cela ne vient pas De cette manière Il est saint Et il veut Que le cœur Dans lequel il va entrer Soit purifié Soit pardonné Soit lavé Il veut Que tout soit lavé Que tout soit balayé Que il veut Que l'habitation Là soit sainte Que le cœur Là soit sainte Avant qu'il N'entre Parce qu'il est Saint-Esprit L'Esprit de vérité Là où il y a L'erreur Là où il y a La fausseté La fausse doctrine Là où il y a La duplicité Là où il y a L'hypocrisie Là où il y a L'engueil Le péché Il ne veut pas Renter là-bas C'est un esprit De vérité Pas l'esprit D'erreur C'est l'esprit De vérité Pas l'esprit De fausseté Et dire L'esprit de vérité Que le monde Ne peut recevoir Parce qu'il Ne le voit point Et ne le connait point Mais vous Vous le connaissez Car il demeure Avec vous Et il sera en vous Donnez-moi un bon amène Verset 18 Je ne vous laisserai Pas orphelin Je viendrai à vous Quand le Saint-Esprit Vient C'est comme je viens Parce que c'est Un autre consolateur Comme moi-même Un autre consolateur Comme moi-même Encore un peu Verset 19 Encore un peu De temps Et le monde Ne me verra plus Mais vous Vous me verrez Vous le verrez Car je vis Et vous vivrez aussi En ce jour-là Vous connaîtrez Que je suis en mon Père Que vous êtes en moi Et que je suis en vous Le Seigneur Jésus-Christ Parlait du Saint-Esprit Parce qu'il est l'Esprit de Dieu Ce Saint-Esprit Est l'Esprit de Christ Le Saint-Esprit Est l'Esprit de sainteté Le Saint-Esprit Est un Esprit de vie Le Saint-Esprit Est un Esprit de sagesse Le Saint-Esprit Est l'Esprit de consolation C'est l'Esprit de vérité Et la consolation Viendra dans votre vie Au nom de Jésus-Christ Pourquoi envoie-t-il Le Saint-Esprit Pourquoi avez-vous besoin Du Saint-Esprit Parce que l'Esprit de Dieu Quand il vient Il console Il conseille Il crée Et si vous voulez La consolation du Seigneur C'est ce dont vous avez besoin Le Saint-Esprit Vient Vous êtes sauvé Sanifié Vous êtes rempli Du Saint-Esprit Il aura la consolation Il aura le conseiller Il aura la création La récréation La récréation Il va vous recréer Et vous serez Une nouvelle créature Au nom de Jésus-Christ Et il assure Il nomme Il assure Le Saint-Esprit C'est lui qui nous assure Dans l'assurance Que nous sommes Afin de Dieu Et puis il nomme Et que Séparez-moi Paul et Barnabas Et Paul Pour l'oeuvre Aucale je les ai appelés Alors L'onction qui brise le jour Alors Cela ne vient pas Le Saint-Esprit Et l'onction Viendra sur vous Au nom de Jésus Notre massage Le Saint-Esprit Régénérait Renouvelle Révèle Il régénère C'est comme Un générateur Ou une nouvelle source De génération De génération Il y a une nouvelle force Une nouvelle vision Et il révèle Les choses A profond De Dieu Le Saint-Esprit Instruit Il illumine Il nous instruit L'instruction du Saint-Esprit Il nous Il s'ilumine Alors il nous Éclaircit Alors il nous inspire Parfois Quand on n'a pas L'inspiration La vie est molle La vie est faible Votre vie est bidon bidon Votre vie est tiède Mais quand le Saint-Esprit Entre Il va entrer Ce soir Alors il vous Il vous donne La vigueur Et il vous Il illumine Et il vous Revint De puissance Il vous Zégrifie de puissance C'est comme Il n'y a pas de force Il n'y a pas de puissance Là-bas Jésus dit Mais attendez à Jérusalem Jusqu'à ce que vous soyez Revertis de la puissance D'en haut Il nous revient de puissance Et il nous édifie Et il nous donne la force Non seulement ça Le Saint-Esprit L'Esprit de Dieu Intercède en notre faveur Le Saint-Esprit Interprète la parole Le Saint-Esprit Nous donne la vigueur Alors on est énergétisé Au-dedans Et vous aurez cette énergie Et dans votre communauté Quand vous voyez les pécheurs Il y a quelque chose Qui vous incite Il y a quelque chose Qui vous inspire Que va Et va te joindre À ce char Arrivez là-bas Votre parent sera Comme du feu Dans leur cœur Au nom de Jérusalem Le Saint-Esprit Nous conduit Nous Nous dirige Et nous Et nous guide C'est lui qui nous dirige Dans toute la vérité Non seulement Le Saint-Esprit Donne Tout ce dont on a besoin Il nous donne des dons Et aussi Il glorifie Christ Dans notre vie Le Saint-Esprit Transforme Enseigne Le Saint-Esprit Rend témoignage Quand il vient Il va rendre témoignage Tout le monde Il va vous enseigner Toutes choses Notre sœur Massam Il va transformer Notre vie Le Saint-Esprit Nous aide Le Saint-Esprit Nous guérit Le Saint-Esprit Moissonne des hommes Au royaume Il aide Il guérit Et il moissonne Vous voyez C'est la puissance Du Saint-Esprit C'est la puissance Qui nous fait Aller sur le champ De moissons Arriver sur le champ De moissons Nous allons réussir Je vois des gens Qui vont réussir Je vois des gens Productifs Là-bas Alors Vous serez productifs Au nom de Jeux de Christ Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Fortifie Le Saint-Esprit Sépare Il vous sépare Des soi-disant Chrétien Croyant Et il rend Votre vie différente Il rend Votre vie distincte Parce que Il se scientifie Parce que Il fortifie Et parce que Il sépare Il vous sépare Séparez-moi Paul et Barnabas et Sol Le Saint-Esprit Nous raffine Et nous réveille Nous réveille Nous raffine Nous ravive Et le Saint-Esprit Nous juge Quand vous allez A la mauvaise direction Il vous juge Que ce que tu fais là N'est pas bon Sors de cela Et il raffine Notre vie Et il nous réveille Le Saint-Esprit Purifie Contrôle Et confirme Le Saint-Esprit Purifie Parce que Par la présence Du Saint-Esprit Il nous amène A la part de Dieu Il nous révèle La part de Dieu Et la part de Dieu Comme de l'eau Nous lave Et vous serez Pire au nom de Jésus-Christ Et contrôle L'apôtre Paul Le Saint-Esprit Compagnon Voudrait aller Par-ci Par-là Mais la part de Dieu Il dit Non Parce qu'il contrôle Leur mouvement Et il nous confirme La part de Dieu Sera confirmée Dans votre bouche Par la puissance Du Saint-Esprit Et dit Revenons à ce Jean 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 14 Je lis verset 16 Jean 14 16 Et moi je prierai le Père Et il vous donnera un autre Quoi Donnez-moi le nom Consulateur Afin qu'il demeure éternellement Avec vous Alors il est appelé Consulateur Voyons Chapitre 15 Verset 26 Quand sera venu Le Consulateur Que je vous avérais De la part du Père L'Esprit de vérité Qui vient du Père Il rendra témoignage De moi Voix cela Il est encore appelé Le Consulateur Chapitre 14 Là il est Consulateur Chapitre 15 Il est appelé Consulateur Voix chapitre 16 Jean 16 Verset 7 Cependant Je vous dis la vérité Il vous avantage Que je m'en aille Car si je ne m'en vais pas Le Consulateur Ne viendra pas Vers vous Mais si je m'en vais Je vous l'enverrai Alors il est encore appelé Le Consulateur Lorsqu'il vient Dans votre vie Vous aurez la consolation Oui il y a parfois On connait des défis Et certains essaient De nous consoler Mais ils ne comprennent pas Parce qu'ils ne peuvent pas Atteindre Le point où nous sommes Ils ne peuvent pas Atteindre Le point où nous avons Le problème C'est comme les gens Qui viennent à Job Ils voudraient Le consoler Mais ils n'avaient pas Pu avoir aucun impact Sur sa vie Et selon leurs paroles Mais Job a dit Mais pourquoi ne pas Vous taire Et permettre au Seigneur Le même De me consoler On va à Job Job 16 Job 16 Job 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 16 Verset 1 Job prit la parole J'ai souvent entendu J'ai souvent entendu Pareil chose Vous êtes tous Des consolateurs Fâcheux Quand finiront Ces discours en l'air Pourquoi cette irritation Dans tes réponses Moi aussi je pourrais Parler comme vous Si vous étiez à ma place Je vous accablerai De paroles Je secouerai Sur vous La tête Je vous fortifierai De la bouche Je remuerai Les lèvres Pour vous soulager Mais voilà Il n'était pas en mesure De consoler Job Mais quand le Seigneur Vient Il vous consolera Je dis Il vous consolera Au fait Jésus Christ A Faire cette expérience Voyons Somme 69 Somme 69 Somme 69 Verset 21 Le problème Le problème Me brise le coeur Et je suis malade J'entends de la pitié Mais en vain Des consolateurs Et je n'en trouve aucun Ils mettent du fiel Dans ma nourriture Et pour apaiser ma soif Il m'abreuve de vinaigre C'est l'espérance Que le Seigneur Jésus Christ Avait faite L'apôtre Paul dit que les disciples Et qu'ils venaient avec moi Et priaient avec moi Pendant une heure Mais aux tous Sommes-nous les tous Dormais Jésus étant venu Il dit que Si mon Pierre Ne peux-tu pas Veiller une heure Avec moi Tous ces disciples A l'heure A l'heure de la trahison Ils n'ont pas pu Le consoler Et les méchants Leur donner du fiel Et du vinaigre Mais le Saint-Esprit L'a consolé C'est pourquoi Il disait à ses disciples D'aller vous voir Dans des situations De la vie Où vous aurez besoin De la consolation Et les gens du monde Quelqu'un soit Ce qu'ils seront En mesure de faire Ils ne peuvent pas Vous consoler Mais le Saint-Esprit Vous consolera Je dis le Saint-Esprit Vous consolera Et puis Il nous dit Qu'il est l'Esprit De vérité Et l'Esprit De révélation Allons à 1 Corinthiens 2 1 Corinthiens 2 1 Corinthiens Au chapitre 2 Verset 11 1 Corinthiens Au chapitre 2 Verset 11 1 Corinthiens 2 Verset 11 Lequel des hommes En effet Connait les choses De l'homme Si ce n'est L'Esprit de l'homme Qui est en lui De même Personne ne connait Les choses de Dieu Si ce n'est L'Esprit de Dieu Et dit Or nous Nous n'avons pas Reçu l'Esprit du monde Mais l'Esprit Qui vient de Dieu Afin que nous connaissions Les choses Que Dieu Nous a donné Par sa grâce C'est ce qu'il fait Dans notre vie Lorsqu'il vient En nous Il nous fait Connerre les choses Qui nous sont Gratisement Données par Dieu Alors il se révélera Plus à vous Aujourd'hui Il se révélera Il se révélera Parcourir les défis Lorsque vous parcourez Des persécutions Lorsque vous êtes Sous pression Là vous avez besoin De la puissance De la force De la consolation De la révélation Du ciel Qui vous rendra Futuré Dans la situation C'est le militaire Du Saint-Esprit Il viendra à vous Il sera Le consolateur La puissance Dans votre vie Au nom de Jésus On va à 1 Pierre Chapitre 4 Verset 14 Si vous êtes Outragés Pour le nom de Christ Vous êtes heureux Vous êtes heureux Votre bonheur Va augmenter Votre joie Va augmenter Il y a des gens Quand ils Sont pescutés Quand ils sont Sont attaqués Alors ils ne se réjouissent pas Leurs épaules sont bas Les pieds sont lourds La vie Est lugubre Voici ce que je traverse Comme le ciel S'effondre sur eux C'est comme la seule personne Qui connaisse ce problème Dans le monde Mais quand le Saint-Esprit Vient Il va vous égayer Il va vous Donner de la joie Et Si vous êtes Outragés Pour le nom de Christ Vous êtes heureux Parce que L'Esprit de quoi Quel esprit L'Esprit de gloire Répétez cela L'Esprit de gloire L'Esprit de gloire L'Esprit de Dieu Repose sur vous Que nul de vous En effet Ne souffre comme meurtri Ou voleur Ou malheur Ou mafetteur Ou comme Saint-Généran Dans les affaires d'autrui L'Esprit de gloire L'Esprit de gloire L'Esprit de gloire Dans votre vie 1er Jean 4 4 Vous petits enfants Vous êtes de Dieu Si vous êtes nés de nouveau Vous êtes nés de nouveau Vous êtes de Dieu Si vous êtes sauvés Vous êtes de Dieu Si vous êtes repentis Quand vous suivez le Seigneur Vous êtes de Dieu Si vous êtes nés de nouveau Vous aimez le Seigneur Vous gardez ses commandements Par la grâce de Dieu Vous petits enfants Vous êtes de Dieu Et vous les avez vaincus Y a-t-il des vainqueurs Ici cette nuit Y a-t-il des vainqueurs Ici aujourd'hui Vous allez continuer De vaincre Au nom de Jésus Christ Parce que Celui qui est en vous Est plus grand Que celui qui est dans le monde Je crois que vous allez Me donner Amen Eux ils sont du monde C'est pourquoi Ils parlent d'après le monde Et le monde les écoute Nous sommes de Dieu Moi je suis de Dieu Je suis né de nouveau Je suis de Dieu Je me suis repenti Je suis de Dieu Je crois au Seigneur Quand je suis de Dieu Je suis les empreintes du Maître J'ai un peuple vous entendre Vous suivez les empreintes du Seigneur Vous êtes de Dieu Nous sommes de Dieu Celui qui connait Dieu Nous nous sommes de Dieu Celui qui connait Dieu Nous écoute Celui qui n'est pas de Dieu Ne nous écoute pas C'est par là que nous connaissons L'esprit de la vérité Et l'esprit de l'erreur N'allez pas sur l'esprit de l'erreur L'esprit de vérité Va demeurer avec vous Il va rester en vous Il va vous donner de l'énergie Il va vous donner de la force Il vous rendra victorieux Vous serez de Dieu A tout moment Au nom de Jésus de Christ On retourne à Jean 14 Jean 14 Verset 26 Jean 14 Voyez le verset 26 Troisième point maintenant Les caractéristiques de l'esprit en tant qu'enseignant Les caractéristiques de l'esprit en tant qu'enseignant Jean 14 Verset 26 Mais le Consulateur L'esprit du Saint Que le Père enverra en mon nom Vous enseignera toutes choses Soulignez cela Vous enseignera toutes choses Vous enseignera combien de choses ? Toutes choses Voyez il y a des gens Et nous n'attaquons personne On ne parle contre personne Il y a des gens qui disent que Nous sommes pentechotistes Il parle la langue A tout moment Il parle la langue ici Là-bas il parle la langue Là-bas il parle la langue Avant de chanter Il parle la langue Lorsqu'il prie Il parle la langue Au micro Il parle la langue Mais Ils sont ignorants Des doctrines de Christ Ils sont ignorants Par rapport aux choses que le Seigneur a données Il ne peut même pas interpréter la parole de Dieu Véritablement L'écriture Qui est claire Il mélange toutes les pédales Et vous professez avoir l'Esprit de vérité Jésus a dit Mais si vous professez avoir l'Esprit de vérité Il dit Il vous enseignera toutes choses Non seulement C'est la verset 2 Il vous rappellera comme des choses Tout ce que je vous ai dit Il y a des gens Ils lisent la parole de Dieu Ils oublient Que j'ai le Saint-Esprit J'ai le Saint-Esprit Que je vous le prouve Que je parle en langue Pour que vous sachiez que j'ai l'Esprit de Dieu Il ne faut pas parler en langue pour moi Est-ce que tu te rappelles La parole qu'il nous a dit Est-ce que tu te rappelles La doctrine qu'il nous a donné Quand tu viens Autant de tentations Autant d'épreuves Est-ce que tu te rappelles La parole qu'il a dit Quand le Saint-Esprit Là vous savez ce qu'il a fait Numéro 1 Il va nous enseigner toutes choses 2 Il va nous rappeler Tout ce qu'il a dit 3 Tout Tout ce que je vous ai dit Voyons cela un à un Il vous enseignera toutes choses Il vous enseignera toutes choses Matthieu 10 Verset 20 Quand le Saint-Esprit vient Je m'assure Il viendra en une grande mesure à vous Il viendra en une grande mesure à vous Matthieu 10 Voyons le verset 20 Car ce n'est pas vous qui parlerez C'est l'Esprit de votre Père Qui parlera en vous Il parlera au travail de vous Au nom de Jésus-Christ Lucas 12 Lucas 12 Le ministère du Saint-Esprit Dans la vie de celui qui est demeuré par le Saint-Esprit Saturé du Saint-Esprit Lucas 12 Verset 12 Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure-même Ce qu'il faudra dire Le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure-même Il vous enseignera tout ce qu'il faut à l'heure-même Ce qu'il faut dire On va aux actes des apôtres Chapitre 4 Verset Actes des apôtres Chapitre 4 Verset 7 Verset 7 dit Actes 4-7 Actes 4-7 Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean Et leur demandaient Par quel pouvoir Ou au nom de qui avez-vous fait cela Alors Pierre rempli du Saint-Esprit leur dit Pierre rempli du Saint-Esprit On lui a posé une question Et ils l'ont confronté Qui t'a donné l'autorité de faire cela Par quel nom tu fais cela Par quelle force ou puissance tu fais cela Et la vie de Dieu est venue à l'heure-là En un par un moment La vie de Dieu descendra sur vous Alors Pierre rempli du Saint-Esprit leur dit Chef du peuple Et ancien d'Israël Puisque nous sommes interrogés Aujourd'hui sur un bienfait Accordé à un homme malade Afin que nous disions Comment il a été guéri Sachez-le tous Et que tout le peuple d'Israël le sache C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth Que vous avez crucifié Et que tu as ressuscité des morts C'est par lui que cet homme Se présente en pleine santé devant vous Jésus est la pierre Il s'est terminé des sommes Ceau-Somme la lueur est venue Le verset est venu Est donné par le Saint-Esprit Jésus est la pierre rejetée par vous Qui bâtissez Et qui est devenue la principale de l'angle Il n'y a de salut à aucun autre Car il n'y a sous le ciel Aucun autre nom Qui a été donné Parmi les hommes Par lesquels nous devions être sauvés Lorsqu'il vit l'assurance De Pierre et de Jean Ils furent étonnés Sachant que c'était des hommes Du peuple sans intuition Et il est reconnu Pour avoir été Avec Jésus Et votre vie va les étonner Et ils enseignent avec confiance Et il est reconnu Pour avoir été avec Jésus Quelqu'un ici cette nuit Est-ce que vous êtes là Comme vous allez sortir d'ici Quand les gens vous verront Et ils verront la parole de Dieu Briller au travers de vous Ils vous reconnaîtront Où est la personne Où est-elle là-bas Où est-il là-bas Où vous allez Le courage et de l'habit de Dieu Sera sur votre vie Au nom de Jésus Christ Vous ne serez pas comme Ceux que vous étiez hier Vous ne serez pas comme Ceux que vous étiez La semaine passée Les choses seront différentes Dans votre vie Je suis très heureux De voir une armée de vainqueurs Une armée de champions Une armée de gens Qui reviendront Et diront que Parce que j'ai un témoignage Quelqu'un là-bas J'ai un témoignage Et cela va se produire Au nom de Jésus Christ Revenons à Jean Revenons à Jean Au chapitre 14 Je lis verset 26 Mais le Consolateur L'Esprit Saint Que le Père Enverra en mon nom Numéro 1 Vous enseignera toutes choses Numéro 2 Dites-le-moi Il vous rappellera Tout Il vous rappellera Tout Vous voyez Ça c'est le secret Même si vous faites Une erreur Il y a déjà Quatrième fois Une erreur Ils ont écouté La parole de Jésus Auparavant Il a été enseigné Mais il ne peut plus Rappeler Ce qu'ils avaient pris Et qui va les inciter Ce qu'ils avaient entendu Auparavant Qui va les pousser Attendez un peu Est-ce que ça Une erreur N'est-ce pas une erreur N'est-ce pas une fausseté Est-ce que tu as j'ai Qu'il te consens L'épée de Dieu N'est pas là Pour le rappeler Cela Voyons Matthieu Matthieu 26 Là le souvenu Le rappel Et c'est le secret De la vie victorieuse C'est le secret De la rétoration Même si vous êtes Si vous vous êtes égaré Lorsque vous rappelez Matthieu au chapitre 26 Verset Soisant 15 Matthieu 26 Soisant 15 Et Pierre Se souvint De la parole Que Jésus avait dite Il y a des gens Quand ils s'égarent Ils font quelque chose De mauvais Ils vont continuer Ils vont continuer A répéler La chose mauvaise Et il n'y a pas De souvenirs Mais quand l'Esprit De Dieu vient Il va vous illuminer Il va vous réveiller Il va vous faire rappeler Et Pierre Se souvint De la parole Que Jésus avait dite Avant que le coq Chante Tu me renieras Trois fois Et étant sorti Il pleura Amèrement C'est ce qui a apporté A mener la rétouration Parce qu'il s'est rappelé Je veux que vous voyez Jean Jean Au chapitre 2 22 Jean 2 Il va vous faire rappeler Il va vous faire souvenir La parole de Dieu Que vous avez entendue Auparavant Alors Le Saint-Pierre Ramène cela A votre Souvenance A la croissance Du chemin Lorsqu'il aura des filles Dans votre famille Le Saint-Esprit Ramènera la parole Au marché La parole de Dieu Vous sera rappelé Vous êtes en train de parler Discuter avec le frère Avec la soeur Le Saint-Esprit Va vous faire rappeler La parole de Dieu Lorsque quelqu'un Va vous faire Rentrer Tenir une alliance Un contrat L'Esprit de Dieu C'est que cela n'est pas bon La parole de Dieu Dit que ce n'est pas bon L'Esprit de Dieu Va vous aborder Et va vous faire rappeler La parole de Dieu Et vous allez vous Vous allez vous faire Séparer de cette Alliance Parce que l'Esprit de Dieu Agit en vous Va vous faire rappeler La parole Jean au chapitre 2 Jean 2 Verset 20 Jean 2 Jean Chapitre 2 Verset 22 Jean 2 Verset 22 C'est pourquoi Lorsqu'il fut ressuscité Des morts Ses disciples Se souvèrent Se souvèrent Voyaient des gens Ils ne se rappellent rien Qu'est-ce qu'ils avaient Après Après la semaine passée C'est passé Ce qu'ils ont entendu Dimanche Cela s'évapore Quelle que soit la victoire Qu'ils avaient Cela s'évapore Et à cause de cela Leur vie est vidée Leur vie est superficielle Mais quand l'Esprit de Dieu Est là Et que vous vous rappelez Tout à tout moment C'est ce qui va vous Faire avancer C'est ce qui vous donnera La victoire C'est ce qui vous fera Un champion Constant Et c'est pourquoi Lorsqu'il fut ressuscité Des morts Ses disciples Se souvèrent Qu'ils avaient dit cela Et ils criera A l'écriture Et à la parole Que Jésus Avaient dite La parole Que Jésus Avaient dite On va au chapitre 12 Jean 12 16 Jean 12 16 Jean 12 16 Jean 12 16 Voici ce que la parole De Dieu dit Ses disciples Ne comprirent pas D'abord ces choses Mais lorsque Jésus Eut été glorifié Ils se souvèrent Il était glorifié Alors ils avaient Le Saint-Esprit Et au temps Qu'il était glorifié Ils se souvèrent Qu'elles étaient Écrites de lui Et qu'il les avait Accomplis A son égard Je prie Qu'au moment critique Au moment Au temps critique Que le Seigneur Vous accorde Une révélation Décis par son esprit Au nom de Jeu de Christ Acte Au chapitre 11 Acte Au chapitre 11 Verset 16 Acte 11 Verset 16 Et je me souvins De cette parole Du Seigneur Voici la situation Ici Dans la maison De Corneille Et comme La cachette Était arrivée Et ces gens Était baptisés Dans le Saint-Esprit Et ils disaient Auparavant Non Seigneur Non Seigneur Quelque chose Était arrivée Et soudain L'Esprit de Dieu Lui a fait rappeler C'est ce que L'Esprit de Dieu Fait Dans toutes les situations De votre vie Alors Et je me souvins De cette parole Du Seigneur Jean a baptisé D'eau Mais vous Vous serez baptisés Du Saint-Esprit Vous serez baptisés Du Saint-Esprit On retourne à Jean Nous retournons à Jean Jean 14 Nous retournons à Jean 14 Je lis verset 26 Jean 14 Verset 26 Mais le Consolateur L'Esprit Saint Que le Père Enverra En mon nom Vous enseignera Toutes choses Vous enseignera Toutes choses Vous ne serez Plus ignorant Vous ne serez Plus vide Il remplira Votre corps De connaissances Et vous rappellera Tout Ce que je vous ai dit Ce que je vous ai dit Ce que je vous ai dit Vous allez vous rappeler Vous allez vous rappeler La parole du Seigneur La parole de promesse La parole de puissance Vous allez vous rappeler La parole qui vous rendra vitreux Le Saint-Esprit Vous amènera la parole A votre souvenir Au nom de Jésus-Christ Deutéronome Jésus-Christ 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 Tout ce que Deutéronome Jésus-Christ 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 Tout ce que Vous observerez Et vous mettrez en pratique Toutes les choses Que vous Je vous ordonne Et si vous ne vous rappelez Pas cela Comment vous allez faire Et si vous écoutez Que vous oubliez Les commandements Qui sont là Mais vous oubliez Mais si le Saint-Esprit Remède cela Votre vie Sera une vie dynamique Vous observerez Et vous mettrez en pratique Toutes les choses Que je vous ordonne Vous n'y ajouterez rien Et vous n'en retranchirez rien On va à Jérémy 42 Jérémy 42 Tout ce que Tout ce que Tout ce que Tout ce que vous avez ordonné C'est ce que Il vous amène A la souvenance Jérémy 42 Jérémy 42 Jérémy 42 Jérémy le prophète Leur dit J'entends J'entends Voici Je vais prier L'éternel Votre Dieu Selon votre demande Et vous Et je vous ferai Connaître Et je vous ferai Connaître Sans rien Vous cacher Tout ce que L'éternel Vous répondra Il était prophète Il était précateur Voici Tu es précateur Tu n'as pas L'éternel De Dieu Pour vous faire rappeler Vous voulez prêcher la parole De Dieu Vous voulez encourager les gens Avec la parole De Dieu Vous rappelez qu'il y a un verset Quelque part Et c'est un verset Quelque part Mais j'essaie de me rappeler Et vous commencez à fouiller Vous ne pouvez pas vous rappeler Comment allez-vous être un ministre efficace Mais j'aimerais dire Que je vais aller prier le Seigneur Pour vous Et que tout ce qui est caché Tout ce que le Seigneur dira Tout ce qu'il dit Dans sa parole Tout ce qu'il dit Dans sa parole Tout ce qu'il dit Dans sa déclaration Tout ce qu'il dit Dans sa commandement Tout ce qu'il dit Dans sa prophétie Tout ce qu'il dit Vous concernant Tout ce qu'il dit Que vous fassiez Tout ce qu'il dit Vous voudrez que vous alliez À la direction Alors je viendrai Et je vous le dirai Je vous le déclarerai Je vous le déclarerai Alors je ne vous cacherai rien Je prie Que ce Saint-Esprit-là Qui nous rappelle Les choses En tant que précateur Tout ce qui nous rappelle La parole de Dieu Tout ce que l'Esprit-Esprit Nous a dit Que l'Esprit de Dieu-là Nous rappelle les choses Mettez toutes choses dans nos cœurs Et que nous déclarerons La parole de Dieu Sans crainte et faveur Au nom de Jésus-Christ Acte 3 Acte 3 Acte 3 Acte 3 23 Acte 3 Acte 3 Acte 3 Acte 3 Alors Il parle de Messie Acte 3 Alors Et vers 22 23 Et Le Seigneur Votre Dieu Vous situera D'entre vos frères Un prophète Acte 3 22 Moïse a dit Le Seigneur Votre Dieu Vous situera D'entre vos frères Un prophète Comme moi Vous l'écouterez Dans combien de choses Dans tout Dans tout Ce qu'elle vous dira C'est ce que le Seigneur Nous dit Que comme le Saint-Esprit Vient Dans sa grande mesure Comme L'Esprit de Dieu Vient Dans la mesure Baptismale Quand l'Esprit de Dieu Vient Dans Il vient Résider en nous Il vient Réster en nous Il vient Nous Saturer Et nous Rafraîchir Et nous Renouvelle Et dire Tout ce qu'il nous dit Nous Allons nous rappeler Lorsque nous nous rappelons Nous allons Déclarer Nous allons le déclarer Lorsque nous rappelons Nous allons Pratiquer cela L'enseigner Et l'accentuer Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Tout ce que Tout ce que Tout ce que Tout ce que Apocalypse 22 14 Heureux Ceux qui lavent Leur robe Vous allez bénir Vous allez continuer D'obéir L'affaire de Dieu Au nom de Jésus Christ Heureux Ceux qui lavent Leur robe Afin d'avoir Trois À l'âme de vie Et d'entrer Par les portes Dans la ville Dehors les chiens Les enchanteurs Les imprédiques Les meurtrives Les idolâtres Et quiconque Aime Et pratique Le mensonge Moi Jésus J'ai envoyé mon ange Pour vous attester Ces choses Dans les églises Je suis Le rejetant Et la postérité De David L'étoile Brillante Du matin Et l'esprit Et l'épouse Dissent Viens Aujourd'hui tu peux venir Le salut est disponible Viens La sanctification Est disponible Viens La puissance Est disponible Viens Le consulateur Vous attend Viens Le consulateur Ira à la maison Avec vous Viens Et l'esprit Et l'épouse Viens Et que celui Qui entend Dise Viens Et que celui Qui a soif Viens Que celui Qui veut Que celui Qui veut Prenne de l'eau De la vie Gratuitement Je le déclare A qui Quiconque Entend les paroles De la prophétie De ce livre Si Si Quelqu'un Y ajoute Quelque chose Dieu Le frappera Des fléaux Décrits Dans ce livre Je prie Je prie que Vous ne soyez pas Vous n'en soyez pas Coupables Que vous n'ajoutiez Pas la tradition Que vous n'ajoutez Pas des opinions Personnelles Que vous n'ajoutiez Pas les idées Tribales A la parole De Dieu Au nom De Jésus Christ Je le déclare A qui Quiconque Entend les paroles De la prophétie De ce livre Si quelqu'un Y ajoute Quelque chose Dieu Le frappera Des fléaux Décrits Dans ce livre Verset 19 Et si Quelqu'un Retrange Quelque chose Des paroles Du livre De cette prophétie Dieu Retranchera Sa part De l'âme De la vie Et de la vie Sainte Décrit Dans ce Livre Je prie Que Dieu N'enlève pas Votre nom Du livre De vie Au nom De Jésus Christ Et de l'héritage Du peuple De Dieu Que Dieu Ne vous enlève Pas au nom De Jésus Christ N'enlevez Ne retranchez Rien de la parole De Dieu Laissez la parole Telle qu'elle est Celui qui atteste Sa chose Dit Oui Je viens bientôt Amen Viens Seigneur Jésus Que la grâce Du Seigneur Jésus Sois avec Amen La grâce de Dieu Ira avec vous La paix de Dieu Ira avec vous La vérité de Dieu Ira avec vous Le consolateur Ira avec vous Tenez-vous debout Et recevez La bénédiction de Dieu Tenez-vous debout Et recevez La bénédiction de Dieu Il nous a beaucoup donné Il nous a beaucoup donné Il nous a beaucoup enseigné Il nous a beaucoup révélé Et le Seigneur dit Soyez bénis Soyez bénis Soyez immergés De la bénédiction de Dieu